Le président de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire a reçu à son siège une délégation de alternatives citoyennes ivoiriennes conduite par sa présidente Pulcheri Balé, c'était le mercredi 19 janvier 2022. Les échanges entre les deux organisations de la société civile ivoirienne ont été très cordiaux, constructifs et fructueux. Elles ont décidé d'unir tous leurs efforts afin de jouer pleinement leur rôle d'acteur incontournable de la société civile pour contribuer durablement à la préservation de la paix. Les deux présidents se sont exprimés au micro de PDCI-TV à la fin de l'audience. Nous sommes très très heureux d'avoir été reçus par la PECSI à notre demande parce que c'était important pour nous de venir vers la PECSI qui est un acteur important au niveau de la société civile pour partager sur nos projets et voir comment on peut collaborer. En tout cas, on a été très bien reçus. Nous sommes très satisfaits des bonnes dispositions du président et de son équipe à trouver la meilleure formule pour une bonne collaboration entre nous. Et nous pensons que l'avenir sera meilleur et que nous travaillerons ensemble pour le bien-être d'espoir. Je voudrais particulièrement dire merci à la grande présidente, Mme Bichéry-Ballet, et ses collaboratrices qui l'ont accompagnée, cette forte éducation. Je voudrais dire merci à Mme la présidente parce qu'aujourd'hui est un jeu exceptionnel. Nous sommes retrouvés entre deux grandes organisations de la société civile marienne afin d'échanger et voir à quelle mesure nous allons pouvoir impulser cette réconciliation nationale qui est aujourd'hui bloquée, il faut le dire nettement. Et Mme Bichéry-Ballet, elle est dans les meilleures dispositions parce que son organisation mène le même combat que la mienne. Alors donc, nous avons décidé à côté de ce jour de voir dans quelle mesure nous allons pouvoir nous mettre ensemble pour parler d'une seule fois. Et surtout, ce qui est très important, c'est de faire en sorte qu'un Côte d'Ivoire puisse avoir une société civile crédible, non affiliée à un parti politique. Parce que c'est très important qu'on arrive à parler d'une seule fois, faire des propositions, et surtout être un élément conciliateur entre les différents acteurs de la scène politique. Donc, Mme la Présidente, vous avez toutes nos félicitations et encouragements. Elles mènent un combat très énorme et nous sommes fiers d'elles. Et je tiens à le dire honnêtement, le peuple de Côte d'Ivoire doit être fier de ces enfants que nous sommes. Nous menons ce combat pour nos populations, pas pour nous-mêmes. Nous menons ce combat pour nos enfants, pour la vie de la nouvelle génération. Alors, Mme la Présidente, je vous dirai un grand merci. Que Dieu fasse en sorte que ce combat que nous sommes en train de mener, le peuple de Côte d'Ivoire, nos dirigeants, puisse comprendre le bien fondé et qu'ils acceptent de travailler avec cette société civile significative que nous représentons. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada